Nous donnons la parole à M. Philippe Meunier, directeur des biens publics mondiaux, au ministère des Affaires étrangères et européennes de la France. Merci Madame. Mon ministre s'étant déjà exprimé, je me permettrais de faire un discours un peu moins formel. Et je voudrais relayer ce qui vient de l'être dit par l'ambassadeur sur l'identité francophone qui s'est exprimé ce matin par les autorités les plus élevées de la francophonie. Et on a bien vu, me semble-t-il, à quel point il y a une vision francophone, il y a une identité francophone. Et donc il y a une influence francophone qui doit s'exercer à Rio plus 20 et ensuite dans la mise en oeuvre des résultats. Je voudrais également dire que si nous avons un espoir, et je crois que le mot est adapté pour Rio plus 20, c'est que nous sommes relativement satisfaits des résultats qui ont été obtenus à Dorban. Et ces résultats, ils ont été obtenus après le traumatisme que nous avons tous connu à Copenhague, en ouvrant une voie à nouveau sur la lutte contre le changement climatique. Résultats qui ont été obtenus par l'engagement d'un certain nombre de pays moteurs, de pays européens, je soulignerai le rôle de l'Union européenne, mais aussi, ils n'étaient pas les seuls, de nombreux pays francophones, et de nombreux pays francophones parce que, notamment du continent africain. Et c'est bien cette voie-là qu'il faut à nouveau suivre pour Rio plus 20. Alors on a dit, il ne s'agit pas de commémorer ou de se lamenter sur les résultats de Rio il y a 20 ans et de ce que nous en avons fait, mais plutôt d'être dans l'action et de prendre en compte que nous avons des défis à relever, la pauvreté qui n'a pas été éradiquée, les inégalités, et puis les besoins de prendre en compte la biosphère. Puisque finalement, quelque part maintenant, le mot d'environnement devient presque un peu restrictif par rapport aux défis que nous devons affronter. À ces défis, évidemment, s'en ajoutent d'autres, qui sont la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'urbanisation, la préservation des océans, et sur lesquels nous devons davantage travailler. Rio plus 20, c'est vraiment le moment de faire, non seulement prendre en science, mais aussi revoir concrètement comment nous pouvons modifier nos modes de production et de consommation, dessiner le visage d'une nouvelle mondialisation, plus écologique, plus solidaire, et trouver les voies pour y parvenir dans un esprit de consensus. Ça a été dit, la francophonie, du fait de ce qu'elle a déjà réalisé dans ce domaine, à titre national et à titre international, du fait de ce qu'elle a fait et de la diversité qu'elle représente dans tous les domaines, est un espace de concertation, de réflexion. Et donc, cet événement d'aujourd'hui, organisé par l'OIF et par l'Institut de l'énergie et de l'environnement, est un élément extrêmement important dans le chemin vers un accord ambitieux. Je voudrais revenir en quelques mots sur les deux grands thèmes à l'agenda de Rio Plus 20. D'abord, l'économie verte. L'économie verte, ça ne doit pas être, et ça n'est pas un gadget, ça n'est pas un slogan non plus, bien qu'il y ait des slogans mobilisateurs. Je crois que c'est une façon de chercher et une façon de dire le sens même du développement durable. Nous sommes dans une situation où, comme il a été dit, le développement durable, ce sont trois piliers ou quatre piliers, comme l'a dit le secrétaire général de la francophonie. La question, c'est d'articuler les trois piliers. Ces trois piliers ou ces quatre piliers, ils ne sont pas, ils ne doivent pas être, comme le disent dans une expression qu'utilisent souvent nos amis québécois et canadiens, ils ne doivent pas être des silos. Et l'économie verte, ça n'est pas seulement une économie décarbonée, c'est une économie, c'est une façon d'aborder les problèmes qui est pluridisciplinaire et qui fait interagir et articuler les différents piliers du développement durable. Donc, une fois on a dit ça, on comprend que, évidemment, ça n'est en rien le sacrifice de la croissance économique, ça n'est en rien une renonciation à l'éradication de la pauvreté, c'est tout le contraire et les ateliers qui se sont tenus sur les emplois verts, sur le rôle de la jeunesse, l'accès aux services essentiels, l'ont montré. Pour nous, le message à passer, c'est également que l'économie verte est une source d'activité considérable pour d'importants secteurs économiques. Nous sommes en période de crise financière, il n'y a pas d'antagonisme entre la croissance économique et le développement durable, et nous savons que dans des secteurs comme les transports, comme l'agriculture, comme la construction, comme le recyclage, comme la forêt, et on a évoqué le rôle, évidemment, du bassin du Congo dans ce domaine, nous avons des champs extrêmement importants, non seulement de développement durable, mais aussi de création d'emplois et de limitation des pertes de services écosystémiques. Je rappelle que dans son rapport de 2011, le PNUD a indiqué que la moitié des cas de malnutrition dans le monde sont dus à des facteurs environnementaux, et dans les années à venir, les facteurs environnementaux devraient accroître le prix des denrées alimentaires de 30 à 50%. C'est un sujet concret auquel Rio Plus 20 devra se consacrer. La dégradation des sols, la sécurité alimentaire, l'eau, et vous savez que la France est en train de préparer le Forum de Marseille sur l'eau, donc c'est une contribution pour nous, dans notre esprit, aux solutions qui devront être trouvées à Rio Plus 20. Plus généralement, et ça a été dit ce matin, nous devons passer d'une économie de fort gaspillage vers une sobriété heureuse qui protège l'environnement et qui favorise les progrès économiques et sociaux. Donc, sur tout ça, comme vous le savez, la France et l'Union européenne promeuvent une feuille de route qui fixeraient des grandes orientations, un calendrier, des étapes, des types d'actions, et qui permettraient d'aller vers une croissance verte et inclusive en tenant compte, évidemment, de toutes les situations locales et en prenant en compte les nouveaux indicateurs, parce qu'évidemment, un des vices dans le système, ce n'est pas la croissance économique elle-même, c'est la manière dont nous la mesurons et dont nous la mesurons sans tenir compte d'un certain nombre d'externalités. Donc, dans tout ça, il faut du dialogue, il faut du dialogue entre les experts. Les experts économiques n'ont pas l'ensemble de la réponse, les experts environnementaux non plus. Il nous faut convaincre, il nous faut travailler, il nous faut convaincre au-delà des ministères de l'Environnement, puisque les ministères de l'Environnement, en général, et Dieu merci, sont assez faciles à convaincre, nous savons qu'il y a d'autres acteurs en cause. Ces autres acteurs, ce sont les entreprises, ce sont évidemment les territoires, ce sont la société civile, et comme vous le savez, nous venons d'avoir à Paris, le 31 janvier, une réunion qui a visé à essayer de mobiliser la société civile sur le deuxième élément de l'agenda de Rio plus 20, à savoir la gouvernance. Ça a été dit ici, la France et d'autres pays, notamment l'Union africaine, notamment, je crois, la plupart des pays de la francophonie, veulent une organisation mondiale de l'environnement qui soit évidemment basée à Nairobi, à partir du PNUE, et nous croyons que ce renforcement du pilier environnemental en termes de gouvernance est absolument nécessaire, non pas parce qu'il est plus important que les autres piliers du développement durable, mais parce que c'est concrètement, du point de vue institutionnel, actuellement le pilier le plus faible. Dans cette agence spécialisée des Nations unies, je crois que un des espaces de travail, de conviction sur lesquels nous devons progresser, c'est faire comprendre que, contrairement à ce que disent certains, l'OME, oui, apporte quelque chose en termes de développement durable et de facilitation des efforts internationaux et nationaux en termes de développement durable. Non, ça n'est pas seulement une question d'institution, c'est une question de cohérence, c'est une question de rassemblement des différentes conventions et de cohérence dans tout ça, et c'est une question de rationalisation du système qui comprend, vous le savez, plus de 500 accords et sur lesquels on doit trouver des synergies, des moyens financiers, des ressources et une autorité plus forte de la part du programme, de l'actuel programme des Nations unies pour l'environnement, qui a besoin d'être conforté, qui a besoin d'être conforté politiquement, qui a besoin d'être conforté en termes de financement et qui doit trouver toute sa place dans cette conférence. Donc, là encore, c'est une feuille de route sur laquelle nous devons travailler et nous devons encore convaincre un certain nombre de partenaires et je vous engage vraiment à la coordination dans cet effort de conviction. Voilà, je ne voudrais pas prolonger au-delà de cette intervention, mais je crois qu'il y a à la fois beaucoup d'espoir au Rio plus 20, il y a aussi beaucoup de scepticisme chez certains. Il nous faut mobiliser, il nous faut mobiliser au-delà des Etats, parce que les intérêts économiques, et ça a été évoqué tout à l'heure, sont évidemment très divergents et qu'il y a une vraie écoute des opinions publiques. On l'a vu à Durban, dans un contexte de crise, le climat est devenu un sujet normal, si je puis dire, dans la mesure où il a permis de continuer un progrès trop lent, mais un progrès certain. Il nous faut maintenant transformer ça et l'élargir dans cet agenda de Rio plus 20 qui couvre l'ensemble du développement durable. En tout cas, c'est la conviction française. Merci. Merci, M. le directeur, pour ce plaidoyer. Nous allons passer...